Qu'il dise un fil, toujours le même fil, et que ce fil est de plus en plus riche, de plus en plus beau avec le temps. J'ai l'impression que chaque album y progresse. C'est pas simple, parce qu'il est parti de très très haut déjà. C'est une bonne référence, quelque chose à viser quand il s'agit d'écrire des chansons. Qui réussit par son talent à traverser pas mal de générations, et toujours avec des mots qui savent parler au cœur. Francis, je l'ai connu par ma maman, ça fait partie de mes premiers concerts. Francis, ça m'évoque mon enfance, ça m'évoque le sud, et ça me fait penser aux raisons pour lesquelles une guitare et la musique sont tombées dans mes mains la première fois. Il a ce côté Georges Brassens, un peu, que j'apprécie, qui suit son chemin en suivant les chemins qu'il ne mène pas à Rome. Ça c'est le gros casse-tête en effet, bon déjà j'ai quelques inamovibles, des chansons que je pense qu'ils sont collés, qu'ils me sont collés, qu'ils me sont tatoués sur le front. Je ne peux pas enlever, je citerai Petite Marie, La Corrida, Sarbacane, enfin bon. Ensuite j'essaie de placer des chansons du nouvel album, c'est ce qui nous porte en fait, les musiciens et moi, vers l'idée de retourner sur scène. Le plus ancien avec moi maintenant, c'est Denis Benaroche à la batterie et aux percussions, ça fait fortement 25 ans qu'on joue ensemble, il avait commencé percussionniste à l'époque où il y avait un batteur, maintenant il est devenu batteur et percussionniste. Très joli son, on voit quelqu'un de goût, qui aime les choses qui tournent, qui swingent. Donc à la base, désormais il y a Nicolas Fiesman puisque Bernard Paganotti a arrêté sa carrière d'accompagnateur. Et Nicolas est nouveau dans le groupe, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Je pense que le binôme Fiesman-Benaroche est quelque chose de très rare dans le métier. Autour de ça, il y a deux artistes illustrateurs, donc il y a un accordéoniste qui est là depuis un bout de temps aussi. On a fait deux ou trois tournées déjà, c'est Alexandre Léoto. Très sensible, très jolie technique, mais beaucoup d'inspiration. Joueur de piano aussi, donc ça aide beaucoup. Puis Freddy Coella qui vient ornementer le tout avec beaucoup de guitare, mais pas seulement. Donc mandoline, la guitare qui joue sur les genoux, l'abstile, super évocateur. Ça me fascine avec quelqu'un qui a passé du temps avec Bob Dylan. De toute façon, c'est un excellent musicien. Il s'avère que c'est plus qu'un excellent musicien, c'est carrément un multi-instrumentiste. Surdoué. De ces genres-là, personne ne chante. Et comme moi, j'aime beaucoup les harmonies vocales, j'ai donc un trio de chanteuses. J'ai Amanda Malella, Muriel Lefebvre et Julia Sarr. J'ai été inspiré par les concerts de Léonard Cohen par exemple, qui a trois choristes fabuleuses, toujours dans un coin de la scène, mais qui en fait sont très 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 présentes. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir ces ponctuations, ces phrases harmonisées. Il y a une exigence naturelle quand on travaille avec lui, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc on est forcément nous-mêmes, on est très exigeants avec soi-même. C'est un exemple. Il sait aussi faire swinguer le français comme très peu de gens, parce que le français ça peut être difficile du point de vue du rythme. C'est un des seuls qui à ce point-là peut avoir des racines musicales anglo-saxonnes ou américaines, mais qui arrivent à faire sonner tout ça avec du vrai sens, avec de la profondeur. Il a commencé par chanter, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'amour, et puis progressivement, il a élargi son champ de vision, ses sujets, à d'autres questions. Le monde est là, tant qu'il passe. L'œuvre de Francis, elle est cohérente, elle est progressive et progressiste aussi. On a l'impression que ce qui le motive, c'est de faire mieux que la dernière fois. Sa terre se fendit, c'était sous le règne des bandis, qui, avec tout défini... Oui, j'ai un tiroir avec des mélodies, oui, mais des chansons avec des textes, je dirais, aboutis ou même enclenchés. Non, j'ai rien. Donc j'ai plein de petites mélodies qui attendent, que je trouve très jolies quand je les rejoue, mais il n'y a pas de mots qui arrivent dessus, donc... Une fois que j'ai deux ou trois mots, après, c'est assez rapide. Mais c'est ces fameux trois mots, si tu veux, qui sont capables de générer 30 lignes derrière, qui sont super compliquées à trouver. Moi, j'adore Francis Ibouchon. Il sait que les gens attendent le moment où il va le faire, où d'un coup, il va faire un petit move comme ça. Et là, il fait son petit sourire, là, et tout le monde est... La petite danse, c'est quand même l'exercice d'auto-dérésion, que les gens adorent. J'ai tourné seul avec ma guitare il y a un an ou deux, là, j'ai fait des concerts solo, je dirais. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelques chansons qui résistaient dans cette formule-là, absolument squelettique. Et donc, j'ai agrémenté les autres de quelques éléments, mais le moins possible. Donc, effectivement, il n'y a qu'une guitare, qu'un piano, qu'une basse, qu'une batterie. Donc, chacun a beaucoup de place et on privilégie dans cette option-là l'idée de l'acoustique. Si on faisait une comparaison avec la peinture, ça serait un Léonard de Vinci, un peu Francis Cabrel. C'est aussi un peintre parce qu'il sait très bien décrire des paysages, des ambiances, de campagne. Ouais, c'est à la fois un peintre et à la fois un orphère. Je cherche au hasard, il y a beaucoup de livres dans cette bibliothèque. On va dire Zola, même si c'est pas du tout du Zola Cabrel, mais il y a un côté comme ça, avec des descriptions assez précises et assez justes, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Dans beaucoup, beaucoup de chansons de Francis Cabrel, il y a cette poésie qui flotte comme ça. Et ce qui est hyper agréable, c'est qu'elle est... Cette poésie, cette façon d'écrire, elle se fout de l'époque, quoi. Et je pense que c'est le meilleur moyen, sans le savoir, de faire des chansons qui voyagent. C'est les chansons qui ne tiennent pas compte du temps, quoi. Quand j'écris mes chansons, je fais en sorte qu'elles contiennent de la matière durable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de références à l'actualité, justement, pas trop de références à des choses périssables. Et je ne vise pas l'intemporalité, mais je vise une certaine longueur de temps pour mes chansons, effectivement. Moi, j'ai cette ambition qu'elles vivent encore un peu, parce que l'espoir de vie d'une chanson, l'espérance de vie est quand même assez restreinte aujourd'hui, là. J'ai bien compris que j'avais fait l'école de mime pour rien. Et l'école de danse pour pas grand-chose. Finalement, des personnalités comme Francis et la manière dont il gère sa carrière depuis toujours peuvent sembler complètement anachroniques à la période à laquelle nous vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec toute cette surcommunication. Et c'est un exemple. Il n'y a pas de showbiz avec Cabrel. Pourtant, c'est un bel homme, il est chanteur. On sent quelque chose d'autre chez lui, extrêmement modeste et timide. Pas quelqu'un qui est déconnecté. Il se déconnecte certainement des villes pour aller dans son village et écrire. Les émotions, encore une fois, des gens et ce qui s'y passe et ce que les gens vivent. Il sait le faire parce qu'il a toujours été proche d'eux tout le temps. Écoutez, Cabrel, quand on le lit, on dit c'est un poète. Quand on écoute sa musique, on dit c'est un grand musicien. Et quand il se met à chanter, on dit c'est un grand chanteur. Et les trois ensemble, ça fait quelque chose d'absolument merveilleux, de magique. Moi, je me compare à Brassens. C'est quelqu'un qui fait menuisier ébéniste, alors qu'il a la possibilité de travailler plus vite qu'il ne le fait. Mais comme il veut aller vraiment pour un seul mot, il va attendre deux ans une chanson si ce mot-là, il ne le trouve pas. Et je trouve que c'est une bonne chose que les jeunes aillent voir quelqu'un qui travaille de cette manière-là. Je crois qu'il a quelque chose de très agréable humainement dans la vie. J'ai été impressionnée par cette délicatesse que donne la timidité que tout le monde n'a pas. C'est très rare d'être chanteur et d'être timide. Ça me conforte dans l'idée que, ça me rassure évidemment, que les gens ont de la patience et me portent une estime que je trouve assez profonde en tout cas, naturelle, sans chichi. Voilà, un peu comme j'essaie d'être. ... Sous-titrage Société Radio-Canada